Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie d'Outre-mer, Mesdames et Messieurs les académiciens, Monsieur le doyen des inspecteurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, Et bien entendu, chers élèves, Je suis très heureux d'ouvrir au nom de Christophe Guerrero, Recteur de la région académique de Paris, Qui nous rejoindra pour la conclusion, Cette nouvelle conférence du cycle des académiciens en Sorbonne. Aujourd'hui, après Jean-Robert Pitt, Mon ami, Marianne Bastide-Bruguière, Et Alain Duhamel, Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Thierry de Montbrial, Qui va nous présenter les enjeux de la guerre d'Ukraine. Il y a 11 mois, jour pour jour, La Russie a déclenché une offensive militaire massive contre l'Ukraine. Le 24 février 2022, Les Ukrainiens ont été réveillés à l'aube par le bruit des sirènes Et les premiers bombardements. Les Européens ont regardé, Sidéré, Des images qui semblaient venir d'un autre temps. Le déploiement des chars, Les frappes aériennes, La mobilisation générale, Et les cortèges de réfugiés, Fuyant les combats, Par centaines de milliers. Le monde occidental, L'Europe, La démocratie, Sont des notions qui façonnent notre identité Et notre histoire. Elles nous paraissaient inébranlables. Et voilà qu'elles sont attaquées avec une violence, Chaque jour, Plus désespérante. Cette guerre nous touche, Et nous concerne en tant qu'être humain, Mais aussi, En tant qu'Européen. Elle a lieu sur notre continent, A moins de 2000 kilomètres de Paris. Et l'Ukraine Est désormais reconnue Comme candidate à l'intégration Dans l'Union Européenne. Aux côtés du drapeau ukrainien, C'est le drapeau bleu et étoilé Qui a été re-hissé à Karzonne Après la reprise par l'armée ukrainienne De la plus grande ville Occupée par les forces russes. Comme l'ont montré Les accords franco-allemands De ce week-end Pour le 60e anniversaire Du traité de l'Elysée Dont, comme vous le savez, Les célébrations dimanche Ont commencé Dans ce grand amphithéâtre Les Etats européens Et en particulier Les Etats membres De l'Union Européenne Sont pleinement engagés Dans la guerre. L'élan de solidarité Qui a traversé l'Europe A aussi permis l'accueil De millions De réfugiés ukrainiens. Mais nous sommes aussi engagés Dans une guerre économique Et médiatique Qui nous pousse notamment A interroger notre dépendance énergétique A la Russie Et à repenser nos lois Sur la liberté de la presse. Mais je ne vous apprends rien Car ces informations Sont omniprésentes A la une de tous les médias Le conflit C'est désormais partie De notre quotidien. C'est pour cela Qu'il est nécessaire aujourd'hui De pouvoir prendre de la hauteur Et de repenser ce conflit A la fois Si traditionnel Et si novateur. Il faut pouvoir prendre en compte Un contexte large Qui englobe Les conséquences De la guerre froide Les dynamiques Et les ambitions Territoriales russes Et l'évolution Des relations Des grandes puissances Dans un monde multipolaire. C'est le prolongement Chers élèves De vos cours d'histoire De géographie De géopolitique D'enseignement moral Et civique. Ces disciplines Sont autant de clés De lecture du monde Elles nous permettent De mieux comprendre Les événements contemporains Tout en rappelant L'absolue nécessité De savoir se situer Dans l'espace et le temps. Pour pouvoir saisir Les mille et un aspects De cette guerre Aux conséquences multiples Nous avons la chance Cet après-midi De pouvoir accueillir Et écouter Monsieur Thierry de Montbrial. Thierry de Montbrial Vous êtes d'abord Un économiste. Or l'économie C'est une discipline A la croisée Des sciences dites exactes Et des sciences dites sociales. Vous aimez à ajouter Que c'est la reine Des sciences de l'action. Cette triple composante Science exacte Science humaine Et sciences de l'action Éclaire votre vie Et votre parcours. Vous avez été étudiant Dans les établissements Les plus prestigieux De France et du monde. L'école polytechnique L'école des mines L'université de Berkeley En Californie Où vous avez fait Votre thèse Consacrée au traitement Du temps Dans la théorie De l'équilibre économique. Et ce sujet Vous a amené A devoir aussi Prendre en compte L'histoire L'incertitude Et l'information imparfaite. Autant de questions Qui traversent aujourd'hui Toute la géopolitique. Après votre thèse Vous avez enseigné A l'école polytechnique Y transformant profondément Les formations en économie. Puis vous avez commencé Une autre carrière Parallèle Tout aussi aboutie D'abord au commissariat Du plan Où vous avez travaillé Notamment sur la monnaie Et les notions de prévision Et d'erreur de prévision Mais surtout A partir de 1973 Au ministère des affaires étrangères Vous avez créé Puis dirigé Pendant de plusieurs années Le centre d'analyse Et de prévision La mission principale De cet outil Très original Est d'analyser L'environnement international Afin de faire Des recommandations stratégiques. Vous avez ainsi Contribué A créer Une diplomatie Intellectuelle Que bien des pays Nous envient Vous avez créé Ensuite en 1979 Une année Décidément essentielle Dans l'histoire Du XXème siècle Un think tank français Spécialisé Dans les questions Géopolitiques L'Institut français Des relations internationales Le fameux IFRI Devenu en quelques années Une référence mondiale Vous le décrivez Comme un laboratoire D'idées Construit autour D'un socle Permanent De chercheurs Dont plusieurs Et nous en félicitons Aujourd'hui Visant à élaborer Sur des bases objectives Des idées Relatives à la conduite De politiques Et de stratégies Au service De l'intérêt général Fort de cette réussite Vous avez créé En 2008 Le World Policy Conference Vous y avez associé Des hommes politiques Des chefs d'entreprise Des chercheurs Et des journalistes Venus du monde entier Pour produire Une réflexion originale A la recherche Du bien commun En 14 ans La manifestation S'est imposée A travers la planète Comme un club majeur D'experts Des questions internationales Sa dernière édition A eu lieu En décembre dernier A Abu Dhabi En parallèle De ces activités Vous avez toujours Continué à enseigner A Polytechnique A Sciences Po Au CNAM Et dans de nombreuses Universités étrangères Vous avez continué A écrire aussi Vous êtes l'auteur D'innombrables ouvrages Essais Articles Et vous avez reçu En 2003 Le grand prix De la Société De géographie Cher Jean-Aubert Pitt Pour l'ensemble De votre oeuvre En 1992 Enfin Vous avez été élu A l'Académie Des sciences morales Et politiques Mais vous êtes également Membre fondateur De l'Académie Des technologies Membre de l'Académie Des sciences d'outre-mer Et membre De nombreuses Académies étrangères L'Académie européenne L'Académie royale De Belgique L'Académie roumaine L'Académie des sciences De Russie L'Académie des sciences De Moldavie Et j'en ai sûrement Oublié Pardonnez-moi Chers élèves Chers professeurs Vous l'aurez compris L'homme que vous avez Devant vous Est un grand savant Un homme de terrain Et un humaniste Convaincu Les quelques mots Que j'ai prononcés Sont loin de suffire A résumer la vie De Thierry de Montbréal Et surtout Il ne rend pas justice Aux nombreuses innovations Qu'il a su impulser Dans le domaine De la pensée Comme dans celui Des relations internationales Mais je ne doute pas Qu'au cours de son propos Vous saurez En retrouver de nombreuses C'est donc avec Beaucoup de respect Et beaucoup de plaisir Que je vous souhaite Maintenant Une excellente conférence Et je transmets La parole A monsieur Stierman Merci Merci beaucoup Monsieur le directeur De ces mots d'accueil Je vais être Très bref Mes chers confrères Mesdames et messieurs Les ambassadeurs En général Mesdames et messieurs Et vous tous Chers lycéennes Et chers lycéens Qui sont présents Aujourd'hui Parce que nous attendons Tous les propos De mon confrère Thierry de Montbrial Mais je voudrais juste Au nom de l'Académie Des sciences morales Et politiques Vous dire Quelques mots De bienvenue Et quelques mots D'explication Du programme Les académiciens En Sorbonne Qui nous réunit Aujourd'hui Ce programme Doit tout A mon prédécesseur Jean-Robert Pitte Qui est en face de moi Qui en a eu La conception Qui l'a animé Avec monsieur Le recteur Guerrero Qui nous rejoindra Tout à l'heure Et c'est un projet Qui réunit Comme nous le faisons Cet après-midi Les jeunes Des classes De premières Et de Terminal Avec Les académiciens Puisque chaque conférence Est animée Par un membre De l'Académie Des sciences morales Et politiques Et je pense Et je pense que Pour notre académie C'est particulièrement Important Particulièrement Stimulant D'avoir cette occasion D'échange Avec vous Sur les thèmes Propres A chacune des séances Et également Pour vous dire un mot De manière plus générale De ce qu'est notre académie Et de ce que sont Les académies Qui avec l'Académie Des sciences morales Et politiques Composent L'Institut de France Sans doute Êtes-vous déjà Passé Sur les bords De la Seine Devant la Coupole dorée Qui est sur Le dôme De l'Institut Mais sans doute Également Comme Beaucoup de gens Comme La plupart des gens Ne savez-vous pas Exactement Ce que sont Les académies Regroupées Au sein De l'Institut de France Alors Quelques mots Justes Pour les situer Pour nous situer Et pour mieux situer Les échanges Que nous avons Cet après-midi La création Des académies Remonte Au XVIIe siècle La création Par son impulsion Du cardinal De Richelieu De l'Académie française En 1634 D'autres académies Ont vu le jour Avec des configurations Voisines De celles que nous connaissons Aujourd'hui Ces académies Ont été Mises en sommeil Pendant la période Des troubles révolutionnaires Mais tout à fait réactivées A l'issue de la révolution Puisque c'est la convention Qui dans une de ses dernières séances A décidé De créer L'Institut de France Pour regrouper Et j'allais dire Ranimer Les anciennes académies Et l'Institut de France D'aujourd'hui Est le fruit De ce décret De la convention Les académies Qui forment L'Institut Sont cinq L'Académie française L'Académie des sciences L'Académie des beaux-arts L'Académie des inscriptions Et belles-lettres Un nom un petit peu mystérieux Mais qui recouvre L'histoire ancienne Et notre académie L'Académie des sciences morales Et politiques Par certains côtés C'est sans doute La plus proche de vous Car l'Académie des sciences morales Et politiques Elles s'occupent des disciplines Qui sont celles Que vous étudiez La philosophie La sociologie L'histoire Et la géographie Le droit public Et les institutions publiques L'économie Et les finances Elles groupent donc Des compétences Très variées Dans cet ensemble Des sciences humaines Et cet après-midi Vous allez avoir Une illustration Au travers des propos Que va tenir Thierry de Montbréal Qui vous a été Très parfaitement Et complètement Présenté Mais qui réunit Plusieurs Des compétences De notre Académie Des compétences D'économie Des compétences D'histoire Des compétences De diplomatie Et des compétences De sciences De sciences politiques J'ajouterai juste Si vous me levez A ce qui a déjà été Très bien dit Pour vous présenter Que votre parcours Votre travail Qui éclaire très régulièrement Chacune de nos séances De l'Académie Repose sur un alliage Assez exceptionnel D'un très important réseau Au travers le monde Que vous avez constitué Au fil des années D'une connaissance Très précise Des réalités Que vient peut-être De votre formation Scientifique Initiale Et d'un très grand Attachement A des valeurs humanistes Cela a déjà été dit Qui vous caractérisent C'est pourquoi Je suis très impatient Comme je pense Tous les auditeurs De vous écouter Cet après-midi Monsieur le délégué régional Monsieur Godberg Monsieur le secrétaire perpétuel Cher Bernard Stierne Et je dirais à vous tous Chers élèves Je dis à vous tous Y compris les ambassadeurs Y compris les généraux Y compris moi Nous sommes Et nous avons vocation A rester élèves Toute notre vie Et d'ailleurs Ce que je vais vous dire Dans les 45 minutes Qui viennent Ne seront d'aucune manière Des vérités J'essaierai de vous parler De ce sujet Sous la forme de questions De méthodes Pour aborder Un aspect tragique De notre histoire contemporaine Et sans être grandiloquent Je vous rappellerai Chers élèves Vous êtes jeunes Très jeunes Et comme on dit L'avenir est devant vous Le vôtre le nôtre Mais rappelez-vous Que l'histoire est tragique L'histoire est tragique Elle l'a toujours été Et elle le restera toujours Alors Avant d'aborder le sujet De l'Ukraine Personnellement je parle Non pas de la guerre en Ukraine Je parle de la guerre d'Ukraine Vous ne dites pas La guerre en Corée Début des années 1950 Vous dites la guerre De Corée La guerre de Corée A été d'une certaine manière Une guerre mondiale La guerre d'Ukraine Est déjà Une guerre mondiale Et pourrait le devenir Encore plus Donc Avant d'aborder ce sujet Je ferai Si vous le permettez Trois remarques préliminaires La Première C'est que Dans les tragédies De l'histoire Les tragédies Commencent toujours Par des passions Des affrontements Passionnels Nous sommes en réalité Au début De cette guerre Et Les passions Se déchaînent Vous observerez Qu'il est extraordinairement Difficile En France Mais pas seulement En France En Europe En tout cas Moins aux Etats-Unis Il est extrêmement difficile D'en parler sereinement Parce que Immédiatement Les gens Et c'est normal On le comprend Ils vont de leur point de vue De leur connaissance Forcément limitée Même les spécialistes Ont des connaissances Que des connaissances limitées Sur le sujet On prend On prend partie Etc. Et on en vient très rapidement À l'affrontement Alors ma première Remarque C'est Vous devez Et nous devons tous Apprendre À raisonner Sereinement Autant qu'il est possible Et en tout cas En laissant la raison Dominer Y compris Face aux circonstances Les plus tragiques De l'histoire D'ailleurs Si les décideurs Ne le faisaient pas Nous serions Rapidement Dans un pétrin Encore bien pire Que celui Où l'on est Donc S'il vous plaît Retenez La raison En tout cas Pour nous Il y a une place Comme celle-ci Doit L'emporter Doit prévaloir Sur la passion Première remarque La deuxième Qui sera peut-être Un peu plus proche De vos enseignements C'est que Personnellement J'utilise Le mot géopolitique Avec des pincettes Je vous rappelle Enfin je vous rappelle Vous savez peut-être pas Mais à l'époque De la création Par exemple Du centre d'analyse Et de prévision Et je suis heureux D'avoir Au premier rang Face à moi Mon complice De l'époque Jean-Louis Jargorin On ne parlait pas De géopolitique Le mot géopolitique Était banni Il était banni Parce qu'il évoquait La géopolitique nazie La géopolitique allemande D'avant-guerre En réalité Le terme géopolitique A commencé à réapparaître Dans les années 1980 De sorte Qu'aujourd'hui Il a tellement Pris racine Qu'aujourd'hui Tout est géopolitique C'est-à-dire Qu'on confond Et c'est le point Que je veux souligner Géopolitique Et relation internationale Et c'est cette confusion-là Sur laquelle Je voudrais attirer Votre attention Parce que la géopolitique Pour faire simple C'est l'intersection De l'histoire Et de la géographie Si on veut faire Un tout petit peu Plus compliqué On dira C'est l'idéologie Relative au territoire La coste disait La représentation Relative au territoire Mais ces représentations C'est celle Qu'on a dans nos têtes La plupart d'entre nous Ici Voyons La Russie Les Etats-Unis Ou l'Australie D'une certaine manière Qui est façonnée Par l'endroit Où nous sommes Notre culture Etc Etc Et on peut jouer Avec ça Dans tous les sens Mais les relations Internationales Ce sont les relations Essentiellement Entre les Etats Les relations inter-étatiques Principalement Je ne peux pas rentrer Dans tous les détails Le point qu'il faut bien comprendre C'est qu'une situation Géopolitique particulière Comme l'Ukraine Aujourd'hui Ne détermine pas Les relations internationales Ce sur quoi je mets L'accent C'est le déterminisme Une situation géopolitique Donnée Ne détermine pas Les conséquences Qui vont en résulter Sur le plan Des relations internationales Pour dire les choses autrement Il y a toujours une part Dans la liberté humaine Qui s'exprime De diverses manières Et à travers le jeu des Etats Pour le meilleur Ou pour le pire D'ailleurs Mais la situation géopolitique Ne détermine pas Les conséquences Qui lui sont associées Et d'ailleurs Personne J'en parlerai un peu plus En détail Ne peut vous dire Aujourd'hui Comment cette guerre d'Ukraine Va se terminer Retenez ce point là Ma troisième remarque Est aussi d'ordre méthodologique C'est la complexité Qu'est-ce que c'est Que la complexité Complexité n'est pas Difficulté Un problème de mathématiques Peut être Extrêmement difficile Sans être complexe Et un problème Peut avoir une apparence Simple Et être Extrêmement complexe La complexité Selon ma définition Tout au moins C'est l'impossibilité De représenter Avec un degré D'approximation Suffisant Un problème Sous la forme D'un système Sous la forme D'un système Alors ne me forcez pas A définir un système Etc Parce que si je continue Comme ça Je n'aurai pas commencé Quand mes 45 minutes Seront épuisés Donc j'admets Que vous avez l'idée Au moins Générale De la notion de système En pratique Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que Quand un problème Est complexe Vous avez un nombre Indéfini De façon de l'aborder Et ça comporte Autant de vérités Aucune ne s'imposant Aux autres Et la sagesse Consiste à tenter D'en faire La meilleure synthèse possible Mais cette synthèse Ne sera jamais Sous la forme D'un système Et donc D'une doctrine Totalement Close Alors Nous sommes Nous avons Cette guerre D'Ukraine Vous avez Eu des cours D'histoire De géographie Mais Dans une Les professeurs D'histoire Quand ils Abordent une guerre Ils commencent Par se poser La question De ces causes Et quand on parle Des causes Ca au moins Depuis Thucydie De la guerre Du Péloponnèse On distingue Les causes Fondamentales Thucydie Parlait Les causes Les plus vraies C'était son expression Et les causes Immédiates Alors Si vous vous rappelez Ce que je viens de dire Sur la complexité Vous comprendrez Que l'on discute Encore Aujourd'hui Des causes De la première guerre mondiale On discute encore Aujourd'hui Des causes De la guerre Franco-prussienne De 1870 Sans parler Des guerres De Napoléon Et vous pouvez remonter Comme ça Indéfiniment Dans l'histoire Alors Le premier livre Du général de Gaulle Le premier livre Du général de Gaulle Qui n'était pas général Il était capitaine Il sortait de prison Il est sorti de prison Début décembre 2018 Le malheureux Il avait passé Une bonne partie De la première guerre mondiale En prison Prisionnier des allemands S'appelle La discorde Chez l'ennemi Pourquoi la discorde Chez l'ennemi Parce qu'il avait 34 ans Le général Et il s'intéressait Il cherchait à comprendre Pourquoi Les allemands Avaient perdu la guerre En 1918 Alors qu'ils avaient tout Et logiquement Ils devaient la gagner Et ce livre Il se trouve Que j'ai été amené A le relire Récemment Est assez remarquable Parce qu'il Il donne Un certain nombre D'explications Je n'ai pas le temps D'entrer dans les détails Mais qui ne sont Que des explications Partielles Alors aujourd'hui Vous pensez bien Que de parler des causes De la guerre d'Ukraine C'est un sujet Déjà passionnel Rappelez-vous Ma toute première remarque Mais dans 30 ans 40 ans 50 ans Les historiens En parleront encore Alors aujourd'hui Sur ces causes fondamentales Vous avez deux écoles Je dirais l'école passionnelle Simpliste En France par exemple En Europe Et puis vous avez Des débuts De recherches D'explications Un peu plus Complexes Justement Alors la vision commune Celle que vous lisez Tous les jours Tous les jours Tous les jours Vous entendez tous les jours Tous les jours Ouvrez la radio La télévision Etc C'est que C'est que L'Ukraine Poutine Le président Russe Cherche à reconstituer L'Empire russe Ou l'Empire soviétique Et qu'il veut Et qu'il veut donc Reconquérir Une sorte de colonie Perdue Laquelle colonie Se bat pour la démocratie Et pour notre liberté A tous C'est le discours Que vous entendez Tous les jours Alors remarquez Que dans les représentations Ces fameuses Là avant Là Pas encore si longtemps Même encore l'an dernier On aurait eu Des colloques Sur l'Ukraine Beaucoup de gens Auraient souligné Que ce n'était pas du tout Une démocratie Que c'était Un pays où La corruption Était extrêmement développée Et que Effectivement Il y avait une recherche D'indépendance Etc Mais enfin On aurait eu Beaucoup de gens Auraient eu un discours Sensiblement différent Donc Mais Aujourd'hui C'est la vision Et nous nous battons tous Il y a une part de vérité Quelque part On le sent bien Toujours La notion de complexité Mais Il faut peut-être Regarder aussi D'autres aspects Alors Les autres aspects Sur lesquels Les historiens Réfléchiront Beaucoup On commence déjà A y réfléchir C'est que Il y a eu La chute De l'Union soviétique Que cette chute De l'Union soviétique A amené Une situation De décomposition De la Russie Qui s'est prolongée Pendant dix ans La fameuse décennie Des années 90 Que Les russes Assez curieusement Du point de vue De l'histoire diplomatique Ont signé On signé des traités Qu'ils n'auraient probablement Jamais signé Si le pays Était un peu moins Dans un état De décomposition Que Si on regarde La carte De Du continent Eurasiatique Avec une certaine hauteur Et qu'on essaye De la regarder Avec un regard Russe Plutôt qu'un regard Ouest-européen Centré On verrait Que Les missiles Occidentaux Fusées Troupes Etc Se sont Progressivement Rapprochés Considérablement De la Russie Et on en déduirait Toutes sortes D'interprétations Différentes Sur lesquelles Je ne Prolonge pas Ce que j'essaie D'entraîn de vous dire Sur le plan de la méthode C'est que Toujours pareil La complexité On peut avoir Des regards Extrêmement variés Suivant le point de vue Où l'on se place Et à ce point D'ailleurs Que Raymond Aron Dont vous connaissez Tous le nom Lui-même Qui est l'un des plus Grands penseurs Libéraux français Du XXème siècle Dans ses mémoires Si je ne me trompe Je n'ai pas vérifié A la page 59 De l'édition originale De ses mémoires Dit que A la limite Toute guerre Peut être présentée Par celui Qu'il entreprend Comme une guerre Défensive Je crois reconnaître Monsieur le recteur Que je salue Donc Tout ça Encore une fois Chers élèves Je vous le dis Comme tout le reste Uniquement pour vous amener A réfléchir Je ne vous assène Encore une fois Aucune vérité Ce n'est pas le but De ce propos C'est plutôt De vous suggérer Quelques éléments De méthode En ce qui concerne Les causes immédiates C'est beaucoup plus simple Parce que La cause immédiate C'est clair Il y a un agresseur La Russie Qui le 24 février 2022 A lancé Une offensive militaire Sous le nom Sous le nom D'opération militaire Spéciale Là-dessus Et du point de vue Du droit international Quel que soit le point de vue D'où vous pouvez regarder La question C'est clair et net Il y a un agresseur Et un agressé Qui est l'Ukraine Qui effectivement Avait été reconnu En 1991 Comme un état Y compris Par la Russie Ce qui renvoie A ma remarque précédente Sur la diplomatie Bien Ça C'est la question De la cause Immédiate Alors Deux questions Tout de même Que je lance aussi Que je suggère A votre sagacité Qui d'ailleurs Vont probablement aussi Conduire à de nombreux travaux Dans les années qui viennent D'historien Le premier point C'est comment se fait-il Que certains Européens Dont la France Et l'Allemagne Se soient A ce point trompés En ne voyant pas Et ça je peux vous dire Que nous n'avons pas vu Quand je dis Nous n'avons pas vu Je parle là Des dirigeants Je parle des services De renseignement Je parle de tous Les appareils d'Etat Que ce soit la France Et l'Allemagne Nous n'avons pas vu Ou peut-être d'ailleurs N'avons-nous pas voulu Voir Que cette agression Allait avoir lieu Alors C'est une question Extraordinairement intéressante Je brûle d'envie De vous développer ce point Je ne vais pas le faire Mais j'essaierai De répondre à vos questions Si vous Me la posez Tout à l'heure Donc Gardez ça en tête Pourquoi Particulièrement La France Et l'Allemagne N'avons pas vu Y compris Quelques jours avant Encore Que cette agression Allait avoir lieu Alors Le deuxième point Qu'il faut Souligner C'est que Beaucoup de gens Ont commu des erreurs Pas seulement Les services De renseignement Etc Mais Les Les russes Se sont manifestement Trompés Quand je dis les russes Entendez Poutine Qui vous voulez Les responsables En tout cas russes Se sont manifestement Trompés En imaginant Qu'ils allaient pouvoir Gagner très facilement Cette guerre Puisque le but initial C'était d'envoyer Les colonnes de chars Jusqu'à Kiev De renverser Le régime De renverser Le président Zelensky Et d'y installer A sa place Un gouvernement Fantoche Et il y avait d'ailleurs Un assez grand nombre De candidats Possibles Pour ce faire De sorte d'ailleurs Que l'un des meilleurs Services de renseignement Du monde Qui lui avait pris Beaucoup plus au sérieux Cette agression C'est-à-dire Les britanniques Les britanniques Ont toujours été très forts En matière de renseignement Mais là Ils étaient peut-être Un peu trop forts Puisqu'ils avaient des noms Ils annonçaient même Les noms De ceux Qui allaient remplacer Le président Zelensky La première surprise Qui a été une surprise Évidemment Pour les russes Eux-mêmes Mais qui a été une surprise Aussi pour les autres C'est L'échec militaire majeur Qui a représenté La première phase De la guerre De sorte que les chars Qui n'avaient pas Encore été détruits Ont dû Faire Faire demi-tour On savait Que la Russie Était très faible Sur le plan économique Et c'est pour ça D'ailleurs Que beaucoup d'entre nous Ne pensions pas Qu'ils se lanceraient Dans une aventure pareille Mais on ne pensait pas Qu'ils étaient Aussi mauvais Sur le plan militaire Du moins Dans cette première phase Alors Il y a beaucoup D'autres erreurs Qu'il faudrait analyser Mais tout de suite Je vous en dis une autre Qui est plutôt Dans l'autre sens C'est que Justement Parce que nous Savions Que l'économie russe Était très faible Songez que L'économie russe Était à peine En termes de PIB L'économie actuelle De l'Italie Ou de l'Espagne Mais on a pensé ensuite Que les russes Soumis à des piles De sanctions Toujours augmentées Allaient s'effondrer Rapidement Sur le plan économique Et bien non Non Ils ne se sont pas Effondrés Sur le plan économique Et ils manifestent Même encore Aujourd'hui Une certaine résilience Sur laquelle aussi Il serait intéressant De s'interroger Vous savez Au fur et à mesure De mon propos Je vais vous suggérer Un très grand Nombre de questions Que vous n'aurez pas Le temps de me poser Mais vous en poserez Peut-être certaines Et peut-être d'ailleurs En poserez-vous d'autres Alors ça Ça a été la première phase De cette guerre Alors ensuite Il y en a eu deux autres Et nous sommes aujourd'hui Peut-être à la veille De la quatrième Alors la seconde phase Ça a été qu'après Leur premier échec Les soviétiques Les russes Pardon Se sont repliées Sur le Donbass Qui est justement La région Avec la Crimée Qui avait été annexée En 2014 Je ne refais pas L'histoire Qui est la région Contestée Et sur laquelle Il y avait précisément Des négociations Qui n'avaient pas abouti Et là aussi C'est une question Pour les historiens Futurs C'est pourquoi Est-ce que Les négociations Les accords Dits de Minsk Etc N'ont pas Abouti Dans les années Précédentes Mais Étant donné Que ces territoires Sont de toute façon Contestés Là nous sommes En plein en géopolitique Dans cette histoire De la contestation C'est-à-dire Que l'Ukraine Considère Les Ukrainiens Considèrent Le Donbass Comme faisant partie De l'Ukraine Les russes Considèrent Que ce sont clairement Des russes Et que ça fait partie De territoires russes Nous sommes vraiment En plein dans la définition Même De la géopolitique Enfin Toujours est-il Que la guerre Après ce premier échec Des russes S'est concentrée Sur le Donbass Avec d'ailleurs Une définition Du Donbass Qui est Relativement Large Il y a Donbass et Donbass Si je puis dire C'est encore Un autre sujet Et Cette seconde phase De la guerre Est manifestement Non conclusive Elle est non Conclusive Même s'il y a eu Beaucoup de batailles Qui l'a reprise Par exemple De Kherson Mais qui Pour les géostratèges Ou stratégistes Était joué d'avance Je vais vous dire un mot Une parenthèse là-dessus Il y a eu aussi Kharkiv Alors puisque Kherson Et Kharkiv Sont deux villes Souvent citées Les Je fais une parenthèse Sur la notion De géostratégie On a parlé De géopolitique La géostratégie Ce sont les caractéristiques Géographiques Que l'on retrouve Dans toutes les guerres Et qui sont liées Aux questions Disons de stratégie Et qui contribuent A définir Les stratégies Et les tactiques Alors si vous me demandez Maintenant la différence Entre stratégie Et tactique Je vous dirai ce qu'un adjudant-chef De mon temps A l'école polytechnique A dit A un de mes camarades Qui lui demandait Mon adjudant-chef Pour vous me dire Quelle est la différence Entre la tactique Et la stratégie Et l'adjudant-chef Que jusque-là J'avais pris Pour quelqu'un Pas très intelligent Avait fait cette réponse Admirable A votre niveau Aucune Mais si vous voulez Qu'on approfondisse Là aussi La distinction Entre les deux On essaiera De le faire Et si nécessaire Le général Creux Ici présent Viendra A mon aide Donc Là Des villes Comme Kherson Et Kharkiv Sont clairement Des villes importantes Niveau niveau Géostratégique Kharkiv Par exemple Il y a eu Quatre batailles De Kharkiv Quatre batailles De Kharkiv Pendant la seconde guerre mondiale Ça illustre très bien Cette notion De géostratégie En tout cas Pour l'instant La réalité Sur le terrain C'est que Les russes Lourdement Avec des pertes énormes Etc Mais ils occupent De fait 15 ou 16% Du territoire ukrainien Ça c'est la réalité Actuelle Bien Alors Maintenant Nous sommes entrés Dans une nouvelle Phase Et c'est la phase Sur laquelle Tout le monde Je suis dans la guerre Bien entendu Dans la guerre elle-même Tout le monde S'interroge C'est-à-dire Où les ukrainiens Dont d'ailleurs Tout le monde salue A juste titre L'extraordinaire Combativité Courage Et ça fait partie Aussi Des grandes surprises De cette guerre Et je crois Que cela Mérite Un formidable Salut Vous savez Que je pensais Au général de Gaulle Tout à l'heure Vous savez Que la première phrase Du livre du général de Gaulle Le film La discorde Chez l'ennemi Donc écrit Publié 4, 5 ans Après 6 ans Après la fin De la première guerre mondiale C'est pour rendre hommage Aux allemands Pour rendre hommage Aux allemands C'est-à-dire A l'ennemi C'est-à-dire A sa capacité De combat C'est assez Extraordinaire Je veux dire Que rendre hommage Quel que soit Le vainqueur Ou le vaincu Si le problème Se présente Dans ce sens-là Il peut toujours Y avoir place Pour rendre hommage A ses adversaires En tout cas Quel que soit Le résultat Et Il faut saluer L'extraordinaire Courage des Ukrainiens Et qui sont en train Effectivement De se battre Pour Ce qui serait Pour la première fois Pour la conquête D'un territoire Vraiment national Parce que la grande guerre Nationale Pour l'Ukraine C'est évidemment ça L'enjeu Ce qui n'implique pas Forcément les frontières Notez-le Au passage Alors Aujourd'hui De quoi s'agit-il Aujourd'hui Il s'agit Pour Les Ukrainiens Ce que cherchent Les Ukrainiens C'est Mener Une contre-offensive Avec l'objectif Affiché Avec l'objectif Affiché De reconquérir La totalité Des territoires Qui ont été pris Par les Russes Y compris Par conséquent La Crimée C'est comme ça Les objectifs Parfois sont définis De manière différente Au début Ils n'affichaient pas Les choses aussi clairement Surtout en ce qui concerne La Crimée Aujourd'hui C'est comme ça Que le problème se pose Et pour celles et ceux D'entre vous Qui suivez l'actualité Vous voyez bien Que c'est tout l'enjeu Des discussions Ces derniers jours Sur les fameux chars Puisque pour mener Une offensive De ce genre Il faut Des équipements Militaires particuliers Les Occidentaux Fournissent A peu près tout Enfin énormément D'équipements Aux Ukrainiens Mais pas Jusqu'ici Les chars lourds Qui permettraient A condition D'être en nombre suffisant Et d'être évidemment Servis par des soldats Entraînés Ce qui pose Toutes sortes de problèmes Pourraient éventuellement Leur permettre Une reconquête Et j'emploie beaucoup De précautions Oratoires Alors là aussi Je n'entre pas dans les détails Puisque les minutes Passent Mais c'est aussi Un sujet Dont nous pouvons Discuter Une question qui se pose Pourquoi est-ce que Les Allemands Mais aussi les Américains Les Américains Sont les chefs de file Sur le plan occidental C'est eux Qui sont les chefs Effectifs De la coalition Qui soutient L'Ukraine Pourquoi Est-ce qu'ils ne veulent pas Donner Leur fameux char A Brahms Aux Ukrainiens Et puis les Français En troisième position Bon Alors il y a Toutes sortes D'explications techniques Que je peux vous donner D'ailleurs Elles sont assez simples Mais on peut se demander Si derrière tout ça La véritable réponse C'est que Ni les Américains Ni les Allemands Ni les Français N'ont particulièrement envie A ce stade De se lancer Dans une nouvelle phase Qui serait clairement perçue Comme offensive Donc du point de vue des Russes Et qui pourrait Éventuellement Déborder sur une phase suivante Qui elle Pourrait entraîner Une escalade Et quand on parle d'escalade Vous savez bien Que ça pose Immédiatement La question De l'emploi De l'arme nucléaire Alors Voilà Quelle est La situation Aujourd'hui Alors maintenant J'aborde aussi Reportez-vous Un cours d'histoire Mais encore une fois Parler du passé C'est plus facile Parce que parler Des guerres De Napoléon Ou tout à l'heure Ce matin A la radio Peut-être Certains d'entre vous L'ont-ils entendu On parlait allègrement De Robespierre Des têtes coupées La personne Qui en parlait Rillet Qui a des gens Qui met beaucoup Robespierre Etc Oui sûrement Mais parler de Robespierre De Danton Des gens Qui ont été Guillotinés Etc Aujourd'hui Ça nous laisse On en parle Froidement Je pense que Pour les gens Qui vivaient A cette époque Enfin On parlait peut-être Un peu moins Froidement Voyez-vous Donc C'est La méthode D'analyse D'une guerre Passée Ça se présente Pour les étudiants Que nous sommes tous Un peu différemment De l'analyse D'une guerre Qui est en cours Aujourd'hui Alors je vais essayer De vous parler Là aussi Avec le maximum De méthodes Possibles On parle de Sorties de crise Fin de guerre Ça peut donner quoi Alors Trois Trois issues Enfin disons Trois catégories D'issues possibles La première C'est Est-ce qu'il peut Dans les mois Qui viennent Peut-il Dans les mois Qui viennent Y avoir Des conditions Réunies Pour permettre Une négociation Disons d'ici La fin de 2023 Si vous voulez Être concret Bon Alors pour cela Là aussi Je suis toujours Dans la méthode Pour que de vraies Négociations S'engagent Il faut que Chacune En simplifiant Et en supposant Qu'il n'y a que deux parties Ce qui est plus compliqué Que ça Puisque du côté russe Effectivement Il y a une partie Sur les russes Avec toutes sortes D'influences Les chinois Etc Mais de l'autre côté Vous avez une coalition Avec les Etats-Unis Et les Européens Mais c'est les Etats-Unis Qui sont clairement Les chefs de file Donc c'est pas C'est pas Zelensky tout seul Qui va décider Il va y avoir Ça va être compliqué Cette affaire là Sinon complexe Alors simplifions En faisant comme s'il y avait Deux Deux parties Qui s'affrontaient Qu'est-ce qu'il faut Quelles conditions Faut-il Pour qu'ils commencent A rentrer dans une situation De négociation Et bien Pour ça Il faut que chacune Des deux parties Aient la conviction Qu'en poursuivant Les opérations Il y a plus à perdre Qu'à gagner Par conséquent Pour que des négociations Puissent s'entamer Il faut que chacune Des deux parties Considère Qu'il y a plus de risque Pour elles Les parties Que De rechercher Un accord En théorie des jeux Vous faites peut-être Un petit peu de ça Dans certains de vos cours Un accord qu'on appelle Coopératif C'est-à-dire Pour essayer de s'entendre Sur une solution C'est ça Une négociation C'est que C'est d'aboutir A un accord A l'ombre Toujours de la force A l'ombre La force Est toujours derrière Mais On pense que C'est le moment D'arrêter De poursuivre Les opérations militaires Alors Qu'est-ce qu'il en est Aujourd'hui Tel qu'on peut voir Les choses Aujourd'hui Parce que Si Je ne suis rien Évité devant vous Dans trois mois Il y aura Des éléments nouveaux Évidemment Mon mode de raisonnement N'aura pas changé Ce qui aura changé C'est qu'il y aura Des éléments nouveaux Qui font que J'évoluerai Sur les probabilités Des choses de ce genre Alors Aujourd'hui Je ne le vois pas très bien Enfin Je pense que C'est peu probable Peu probable Ne veut pas dire Totalement improbable N'oubliez jamais Je pense que Certains d'entre vous Ont fait un peu De calcul Des probabilités Et vous savez Que même Un événement De probabilité Nulle Peut se produire Bon Il est vrai D'ailleurs Que nul Ce n'est pas beaucoup Parce que La probabilité Que moi qui vous parle Je me mette A m'élever Comme ça Au dessus de vous Et à planer Au dessus de cet amphithéâtre Du point de vue De la physique Statistique N'est pas nul Mais Je reconnais Que c'est très peu probable Alors maintenant Si je le faisais Vous voyez ce qui se passerait C'est très peu probable Mais ça n'est pas nul Bon Je n'insiste pas Là dessus Mais enfin Il faut être prudent Avec l'interprétation Des probabilités Alors je crois Que c'est très peu probable Pour la bonne raison C'est que les Ukrainiens Pour l'instant Affichent des objectifs Qui sont des objectifs Extrêmes Que même les stratèges Militaires Même les plus favorables A la cause ukrainienne Considèrent que Ce serait extrêmement difficile A atteindre Et là vous savez C'est pas C'est pas 20 chars Qu'il faudra Pour ça C'est des centaines de chars C'est peut-être Entre eux Mon général Peut-être 300 chars Quelque chose comme ça Mais surtout les hommes Parce que Vous voyez bien Que les réserves humaines En Ukraine Sont Beaucoup plus Rares Qu'en Russie Qui a des potentialités Des mobilisations Qui peuvent s'exprimer En centaines de milliers Voire en millions Donc Même avec les équipements La formation Si toutes les conditions Se sont réunies Ce ne serait probablement pas Quelque chose de facile Mais en tout cas Les conditions sont telles En tout cas C'est ce que souhaitent Les Ukrainiens A l'heure actuelle Donc on ne les voit pas près Et d'ailleurs L'opinion publique ukrainienne Probablement ne comprendrait pas Que brusquement On entre dans une phase D'ouverture De négociation Quant aux Russes Il est absolument manifeste Qu'ils s'installent Dans une logique Totalement différente A l'heure actuelle C'est-à-dire Celle D'une guerre De longue durée Au contraire Et de mobilisation De guerre totale Au sens Notamment De mobilisation économique Etc Même s'ils n'ont pas L'économie la plus puissante Les industries militaires Les chars Les équipements Les armements Les plus sophistiqués Ils ont des capacités De mobilisation D'armement Qui peuvent faire Extrêmement mal Pendant longtemps En tout cas Quoi qu'il en soit Aujourd'hui On ne voit pas A ma connaissance Et quand je parle Avec les gens Qui étudient Ces aspects A commencer par L'EFRI Qui étudient De très très près Ces questions Les conditions D'une entente Je ne dis pas Qu'elles sont nulles Je dis Que c'est très peu probable Le genre d'événement Qui pourrait faire Basculer les choses Le genre d'événement Qui pourrait faire Basculer les choses C'est un changement radical De la position américaine Par exemple Ça c'est quelque chose Qui peut toujours se produire Avec les américains Ça s'est produit De nombreuses fois Parce que Les ukrainiens Quelles que soient Leurs capacités humaines Leur héroïsme Etc Ils ne peuvent pas Aller très très loin S'ils ne sont pas Constamment soutenus Par les occidentaux Et donc d'abord Par les américains On ne le dira jamais assez J'ouvre une parenthèse Parce que je m'aperçois Que j'ai oublié Dans la description de la guerre J'ai oublié une phase Qui est la première De la seconde J'ai oublié évidemment La troisième Mais je le dis C'est qu'après cette guerre De position Dans le Donbass Évidemment les russes Ont commencé Toutes ces attaques En profondeur Les bombardements Sur des sites Etc Afin à la fois De détruire L'économie Ukraïnienne Et d'atteindre Dans la mesure Autant que possible De leur point de vue Le moral Naturellement Des ukrainiens Donc c'est La troisième phase Je suis passé trop vite Sur la quatrième Qui est celle Dans laquelle Ils essayent De s'engager Aujourd'hui Donc la première issue Ce serait Une négociation Bon Une négociation rapide J'entends La deuxième issue Ce serait Une Victoire De l'un des deux camps La victoire De l'un des deux camps Vous me voyez tapoter Toujours C'est assez énorme Parce qu'il se trouve Que sur ce téléphone J'ai l'indication Du nombre de minutes Où j'ai parlé Mais à chaque fois Je suis obligé De refaire le code Ce qui est assez Exaspérant Vous voyez comment Les guerres se perdent Alors la victoire D'un des deux camps La victoire D'un des deux camps Ça veut dire quoi ? Pour les Ukrainiens C'est clair Ce qu'ils disent Puisqu'ils le disent Ils disent Leurs objectifs de guerre C'est reconquérir Le territoire Bon La reconquête Du territoire ukrainien Avant la fin de l'année Enfin Ou peut-être plus tard Bon À ce moment-là Puisqu'on est Bon En tout cas C'est ça Leurs objectifs Ça supposerait Un effondrement Du côté russe Alors je connais Un certain nombre De mes amis Qui parlent de ça Depuis longtemps Qui font Le parallèle Avec la guerre De 1905 La guerre russo-japonaise La guerre russo-japonaise M'intéresse D'autant plus Figurez-vous Qu'en classe de première A l'époque C'était le bac J'ai été présenté Au concours général D'histoire Mais à ce moment-là Le programme S'arrêtait en 1914 Et les profs Ils n'allaient jamais Au-delà de 1870 Donc je me retrouve Devant mon sujet Et je vois La guerre russo-japonaise De 1905 Bon J'avais été à peine Jusqu'à 1870 Que pouvais-je faire ? Partir Bon Je suis donc parti Mais quelques dizaines D'années après Dans une des introductions De Ramsès J'ai fait un long développement Sur la guerre russo-japonaise De 1905 Histoire de faire la copie Que je n'avais pas pu faire En 1959 Bon Ça c'est pour la parenthèse Alors Beaucoup de gens Rêvent un peu D'un effondrement De la Russie Moi Je ne suis pas spécialiste De la Russie Mais je l'ai sillonné En long En large Et en travers Dans les années 90 J'y ai beaucoup été J'ai vu beaucoup de monde Pas forcément Les grands chefs J'ai vu les grands chefs Mais j'ai vu Beaucoup de gens Qui n'étaient pas Les grands chefs Je vais vous dire Je ne crois pas A l'effondrement De la Russie Encore une fois Toujours en probabilité Ça veut dire Ça veut dire Que Je serais Extraordinairement surpris Que dans les 5 ans Qui viennent La Russie s'effondre Si elle s'effondrait Néanmoins Remarquez Ce ne serait pas forcément Une très bonne nouvelle Pour le reste du monde Par tous les problèmes Que ça entraînerait Sur la périphérie Regardez du côté De la Chine Regardez les pays Comme le Kazakhstan Par exemple Et autres Mais surtout Regardez Si véritablement La Russie Commençait à se décomposer Et que donc Ses dirigeants Se mettraient à considérer Que c'est vraiment Une question Existentielle C'est à ce moment-là Aussi Que vous retrouvez Le risque nucléaire Et d'escalade nucléaire Oui Il faut penser à tout ça Quand on fait De la stratégie Donc La victoire Alors Les Russes Cependant Monsieur Poutine S'est bien gardé Jusqu'ici Il n'a jamais Explicité Ce qu'il entendait Quels étaient Ses buts de guerre Les Ukrainiens Ont explicité Leur but de guerre Les Russes Ne l'ont jamais Explicité En termes extrêmement Vagues Ce qui permettra Éventuellement A monsieur Poutine Ou à un autre Probablement monsieur Poutine Un certain jour De dire Bon voilà J'ai obtenu Ce que je voulais Il a toujours gardé Une marge De flexibilité Alors S'il n'y a pas De victoire Claire Dans les années Qui viennent Nous retombons Sur la question De la guerre D'attrition Qu'est-ce qu'on appelle Des guerres D'attrition C'est une guerre Qui se prolonge La durée D'une guerre mondiale Généralement C'est 4-5 ans C'est une guerre Qui se prolonge Et à ce moment-là Toutes les forces Y compris économiques Etc Etc Chaque pays Sont engagés Jusqu'à ce que L'un des deux S'effondre Pour une raison Ou pour une autre La discorde Chez l'ennemi L'effondrement Des allemands En 1918 Qui se fait In extremis Parmi d'ailleurs Les causes Mentionnées Par le général De Gaulle Dans son livre De 1924 Il y a la guerre sous-marine Accrue Par les allemands Contre Les étés divisés Entre eux Mais c'est la raison Pour laquelle Les américains Sont intervenus En 1917 Si les allemands N'avaient pas fait Ce choix Les américains Ne seraient probablement Pas intervenus Et les allemands Auraient probablement Gagné La guerre La première guerre mondiale Cela dit au passage Cela peut donner Des résonances aussi Quand vous réfléchissez A la situation actuelle Donc Une guerre d'attrition Et je pose la question Enfin comme tout le reste Je pose la question Est-ce que les russes Seront nécessairement Les perdants Dans une guerre d'attrition Je n'en suis pas sûr Mais je n'en suis pas certain Non plus bien sûr Mais je n'en suis pas sûr Je n'en suis pas sûr Vous voyez par exemple Même en Europe Les français Allemands Etc N'ont pas encore Totalement intégré Dans leur raisonnement Les conséquences Même économiques De la guerre actuelle Beaucoup de français J'écoute la radio Je lis les journaux Je parle aux gens Considèrent que Le quoi qu'il en coûte Doit permettre De résoudre Le problème Du coût De l'électricité De l'énergie Ce sont des questions Que l'on doit aussi Se poser Quand on fait Une analyse globale Alors je conclue En posant Trois autres questions Encore une fois Je pose des questions Je ne Je pose des questions Je ne suis attaché A aucune thèse particulière Et j'écoute Avec respect Et attention Toutes les personnes Qui réfléchissent Sur ces sujets Première question Quels seront Les effets De la guerre D'Ukraine Sur L'avenir De l'Union européenne Et en tant que français Et en tant qu'européen C'est une question Qui m'intéresse Beaucoup Et je dois vous dire Que je ne suis pas Particulièrement Optimiste Parce que Les européens Derrière Les apparences Y compris Ce qui s'est passé Ici même Avant-hier Sont plutôt Sur une voie De division Pas dans le jour Le jour Le discours Mais La France Et l'Allemagne Pour l'instant Donnent des signes Hélas De divergences Sur quelques points Fondamentaux Vous avez Une très claire Divergence Entre les pays D'Europe du Nord Particulièrement La Pologne Les pays baltes Entre autres Bon Mais les pays Du Sud Quels que soient Les discours Apparents Ne sont pas Exactement Sur la même Vision Y compris Sur l'élargissement De l'Union Européenne Je vous rappelle C'est dans vos cours Qu'après la chute De l'Union Soviétique On s'est posé On s'est posé à l'époque La question De ses conséquences Sur l'Union Européenne Et là Il y a eu Cette sorte De miracle Les miracles Si ça existe Encore une fois Je ne me suis toujours Pas soulevé D'ailleurs Vous voyez Ça n'a pas encore fonctionné Cette histoire là Mais en 1992 Vous avez eu un miracle Qui est le traité de Maastricht Qui est quelque chose D'assez extraordinaire Il est extrêmement improbable Ex-ante C'est la création De l'euro De la bonnet unique A laquelle La plupart des Européens Sont aujourd'hui D'ailleurs extrêmement attachés Mais je ne vois pas Dans les mois qui viennent Ou même dans les années qui viennent Quelque chose d'équivalent Et d'aussi entraînant Que ce phénomène extraordinaire Qu'a été La création De l'euro En tout cas Une vraie question C'est l'avenir De la construction Européenne Historiquement Si vous regardez les choses Là aussi Avec une certaine hauteur Ou profondeur Comme vous voulez L'Union Européenne Elle-même Est une construction Extraordinairement improbable Je n'exclus pas Que vous Voyez Dans votre vie La décomposition De l'Union Européenne Si je vous dis ça Ce n'est évidemment pas Que je la souhaite Bien au contraire Je vous dis ça Parce que je voudrais Que certains d'entre vous Certaines d'entre vous Et certains d'entre vous S'en souviennent Pour lutter contre ça Justement Pour essayer de l'empêcher Parce que Chers Élèves étudiants Il faut dire les choses Il faut dire les choses C'est en disant les choses Même quand elles sont Désagréables Qu'on a une chance D'y porter remède Si vous ne dites pas Si vous n'identifiez pas Et c'est là Que vous avez Les plus grands risques De sombrer Donc moi je vous le dis Il y a un risque Et un risque sérieux Bon Alors Il y a une question Évidemment A laquelle je n'ai pas la réponse J'ai en face de moi La grande spécialiste De la Russie Et du monde post-soviétique L'EFRI Mais Jusqu'à quel point Les russes Sont-ils encore russes La question que je pose C'est celle du patriotisme Russe Il parle maintenant De l'image De la grande guerre patriotique Je crois que Beaucoup de gens Qui suivent ça de près Dissent Mais non On ne reconnait absolument pas ça Dans les comportements Des russes À leur actualité Bon Il est certain que Si les russes Ne sont plus russes S'ils ne sont plus patriotiques Comme ils l'ont été Pendant Leur histoire À ce moment-là Ils vont s'effondrer Forcément Mais enfin À supposer Qu'il le soit toujours Et qu'il y a encore Des réflexes Qui fonctionnent Vous voyez Ça donne des scénarios Extrêmement différents Alors Le dernier point Que je vous soumets Qui est extrêmement Troublant Et intéressant Et intéressant Parce que troublant Ou l'inverse Et le suivant J'ai lu Certains d'entre vous L'ont peut-être lu Un article Tout à fait étonnant D'Emmanuel Todd Dont chacun Connait le nom Qui est En tout cas Un très grand anthropologue Il a publié ça Dans le Figaro Il y a une quinzaine de jours Et il fait le résumé D'un livre Qu'il a publié au Japon En japonais Et il explique d'ailleurs Qu'il n'a pas voulu Le publier en français Parce qu'il pensait Que le public français N'était pas capable De supporter Ce qu'il disait Mais il regarde Je vous ai dit au début Que dans les phénomènes complexes Il faut les voir De diverses facettes Lui voit les choses Essentiellement En anthropologue Et la thèse centrale D'Emmanuel Todd C'est que Du point de vue anthropologique Les russes aujourd'hui Incarnent Une civilisation Qui est la quintessence Du conservatisme Si vous voulez C'est à dire que Produire les choses D'une manière extraordinairement Caricaturale C'est le conservatisme De la famille traditionnelle Par rapport au LGBT Enfin je caricature Parce que les arguments D'Emmanuel Todd Sont beaucoup plus Sophistiqués que cela Et effectivement Si on entre Dans une interprétation De ce genre Même les écrits Et les pensées stratégiques Etc Qui s'expriment Dans de nombreux écrits En Russie Prennent un On prend un regard dessus Qui est tout à fait différent De celui Que l'on peut avoir D'un point de vue Strictement stratégique Militaire Au sens large Alors Je n'ai pas le temps Je ne peux pas rentrer Dans cette analyse En détail Mais c'est une question Effectivement très intéressante Et l'auteur Donc Emmanuel Todd Fait remarquer Que 75% De la planète Est beaucoup plus Du côté conservateur En ce sens là Que du côté Que nous appelons Progressiste Dans les pays occidentaux Et spécialement Aux Etats-Unis Et en Occident Et donc Effectivement Si on prend cette approche On a une véritable guerre De civilisation Qui ne serait pas tellement La guerre de civilisation Au sens De Huntington Dont vous avez sûrement Entendu parler Mais qui serait Véritablement Occident Contre Le reste du monde Donc je termine Sur cette question Et maintenant Je suis À votre disposition Pour J'ai dépassé De 5 minutes Tout de même C'est pas bien Pour répondre Pour essayer De répondre A des questions Que vous pourriez vous poser Après cette leçon De complexité La parole est à vous Deux micros Vont circuler Nous avons À peu près 20 minutes Et Nous allons donc Prendre Plusieurs questions Levez bien haut La main Et présentez-vous Quand vous parlez Dites juste D'où vous venez Il marche ? Je sais pas Si vous m'entendez ? Chut S'il vous plaît Bonjour Déjà merci J'avais une question Vous avez mentionné D'où vient la voie ? D'ici Vous avez mentionné La problématique Des chars lourds Et donc Du matériel Et j'aurais une question Est-ce que vous avez Vous envisagez Un après Avec le matériel Donc par exemple Une récupération Ou leur laisser Je sais pas Si vous comprenez Vraiment Ce que Ce que j'entends par là Est-ce que vous pourriez Parce que j'ai manqué Pour des raisons Est-ce que vous pourriez Reformuler J'ai Entendu Techniquement Que la moitié De votre phrase Donc ce serait Vous avez donc abordé La question Des chars lourds Et donc Des dons de matériel Et la question Que je me posais Ce serait Que Quel serait l'après Pour ce matériel Est-ce qu'on le récupérer Ou on leur donnerait Indéfiniment Est-ce qu'il serait A eux Entre guillemets Vous voulez dire Ce qui n'aurait pas Été détruit Exactement Oui Bon alors Votre question Est Très tactique Mais très intéressante Effectivement Vous avez Sans doute Étudié Je ne sais pas Si dans les cours Actuellement En première Ou en terminale On parle de la seconde Guerre mondiale La seconde guerre mondiale Fait partie des sujets Du programme La réponse est oui Bon alors Vous savez que Les américains Ont donné énormément De matériel Aux alliés Y compris les russes D'ailleurs Donc les européens Et les russes Dans le cadre D'accords Qu'on appelle Lend-lease Bon Et alors J'ai essayé Alors ça pose Dans un cadre Un petit peu plus général Votre question C'est-à-dire Quelles étaient Les conditions Financières Ou autres Attachées A ces livraisons Bien figurez-vous Que j'ai interrogé Beaucoup de gens Y compris Des gens Qui étaient supposés Qui auraient été supposés Me répondre clairement A cette question Et je n'ai pas encore eu De réponse claire Bon C'est-à-dire que Est-ce que c'était Payé Pas payé Remboursé Etc Bon Alors la réalité Mais je n'ai pas Il y a sûrement Des spécialistes Qui connaissent Peut-être même Y'en est-il Dans cette salle Qui connaissent La question Mais il y a eu Effectivement Énormément De contreparties Mais pas forcément Monétaires Ou matériels Qui étaient Des contreparties Politiques C'est-à-dire Toutes les positions Que les américains Ont pris Des bases Qui ont été Déployées Ici ou là Après la seconde Guerre mondiale C'était beaucoup plus Un cadre politique Alors il est tout à fait Possible Que cette question Je n'en sais rien Mais il est tout à fait Possible Que ce genre de question Ne soit pas traité Immédiatement Et c'est possible Que dans un premier temps On dit On vous donne Les matériels Et on vous donne Entre guillemets Les matériels Et puis On regarde Ça crée des dépendances Et on regarde Ensuite ce qui se passe Donc Ma réponse courte C'est que votre question Est très intéressante Que je ne connais pas La réponse Il y a une chose Dont je suis sûr C'est qu'il y aura Des contreparties D'accord Merci Applaudissements 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 Prisons-le Bonjour Bonjour Je m'appelle Victoria Du lycée Vendongen De l'Anis-sur-Marne Attendez Je voudrais Où est Victoria Là-haut Oui On est au fur et au fur et à la scène Vous Vous posez la question Que vous nous avez suggérée Et qui m'intéresse Du coup Donc pourquoi la France Et l'Allemagne N'ont-ils pas vu venir L'attaque de la Russie Ou plutôt Pourquoi n'ont-ils pas voulu La voir venir D'accord Alors Je vous ai tendu la perche Merci de l'avoir saisi Mais je ne résiste pas A prendre 30 secondes De votre temps précieux Pour vous raconter Une anecdote Dont je me souviens moi Mais Vous Vous étiez encore Dans les limbes De beaucoup C'est à l'époque Du général de Gaulle Le général de Gaulle Le général de Gaulle faisait des conférences de presse Qui étaient absolument remarquables Elles étaient d'autant plus remarquables Que toutes les questions Étaient prévues à l'avance Et que les journalistes A l'époque Étaient sélectionnés Et ils ne pouvaient rentrer dans la salle Qu'autorisée par le ministère de l'information Et comme elles étaient posées à l'avance Le général de Gaulle Pouvait préparer les réponses Etc Et donc un jour La conférence de presse se produit Éblouissante Comme à chaque fois Sauf que Le journaliste Qui était supposé poser Une certaine question N'était pas là Donc à la fin De Gaulle attend La question Qu'il ne lui est pas posée Et voici Ce qu'il a fait C'est De Gaulle Bon Je ne sais pas si vous êtes En train de dire Bansoneur Quelqu'un Je crois M'a posé Une question Sur Alors personne ne bouge Eh bien Ça ne fait rien J'y répondrai quand même Et il a répondu A la question Qui ne lui avait pas Été posée Enfin grâce à vous La question Est posée Alors Il y a plusieurs Il y a plusieurs Pistes Pour cette Pour cette question D'abord C'est que C'est toute la La question du renseignement Le renseignement Bon Savoir qu'il y a Des déploiements De troupes Même les localiser Assez précisément Etc Tout ça n'est pas La partie la plus Difficile Le renseignement C'est toujours Une question D'interprétation Bon Alors Interpréter Des déploiements De troupes Même De grande envergure Une des interprétations Possibles C'était Des C'était Des C'était Des préparations Soit de faire Ce qu'on appelle La gesticulation C'est-à-dire Pour impressionner Les voisins Ou pour faire Des exercices Préparatoires Préparatoires A une éventuelle Invasion Futur Pour trancher Entre des interprétations Différentes Il faut avoir D'autres informations Et là Vraisemblablement Nous avons eu Un déficit D'informations Il semble Que les américains Et les anglais Par exemple Aient eu beaucoup plus D'informations Que nous n'en avions Et que nous n'avons pas eues Qu'ils ne nous ont pas Communiquées Sauf à l'extrême fin Dans les derniers jours Donc il y a toute une réflexion Un peu technique Si vous voulez Sur le renseignement Ça c'est une piste possible Une deuxième piste C'est que dans la vie Et je suis sûr Que pour beaucoup d'entre vous Vous avez déjà fait Cette expérience On ne voit Que ce qu'on veut voir Quand on n'a pas envie De voir quelque chose Quand on n'a pas envie D'entendre quelque chose On ne le voit pas Ou on ne l'entend pas Donc il y a une question Une question d'interprétation Or il se trouve Qu'en 2003 En 2003 C'était à la veille De la guerre d'Irak Rappelez-vous Le général Powell Qui était Le ministre d'affaires étrangères Le secrétaire d'état américain De l'époque Avait déployé Toutes sortes de graphiques Pour démontrer Que Saddam Hussein Le leader Le dictateur irakien Était doté Des armes Les plus effroyables Et était prêt A les utiliser Et notamment Or Tout ça Était bidon C'est-à-dire Qu'on s'est aperçu Après le renversement De Saddam Hussein Que tout Ce que nos amis américains Avaient montré Était faux Donc nous avions le souvenir D'une désinformation américaine Massive Et donc beaucoup d'entre nous Avons cru qu'on était dans un scénario De ce genre Donc c'est la seconde interprétation possible La troisième Et cette liste n'est pas exhaustive La troisième Qui avait un certain sens aussi C'était que Et ça c'est typiquement le genre d'erreur Que quelqu'un comme moi Moi-même J'ai faite C'était de penser que L'économie russe Était tellement faible Que je voyais mal Rationnellement La Russie se lançait Dans une aventure Pareille En quoi j'ai commis Une double erreur Je ne suis pas le seul Mais la double erreur J'ai fait allusion Dans mon exposé C'était de sous-estimer La résilience De l'économie russe Même si elle n'est pas du tout Comparable A les économies occidentales Et également De sous-estimer Le calcul éventuel de Poutine Qui était effectivement Et où lui s'est trompé Pour le coup C'est une erreur au second degré C'est-à-dire que Poutine avait calculé Qu'il allait pouvoir Renverser très rapidement Le régime Le régime ukrainien Alors vous voyez C'est la combinaison De toutes ces choses-là Qui a produit ce résultat Mais en ce qui concerne Les américains Les anglais Et semble-t-il aussi Les polonais Voir les ukrainiennes Eux-mêmes Eux-mêmes Je pense qu'ils en savaient Beaucoup plus que nous Voilà Succinctement Mais ça Ça fera aussi Des thèses Des objets De thèses Futures Bonjour Je m'appelle Amine Je viens du lycée Montesquieu A Herblay Je voulais vous demander Pensez-vous Que le conflit Opposant l'Ukraine Et la Russie Peut être caractérisé De nouvelles guerres froides Pour l'instant C'est une guerre chaude Applaudissements Oui Oui, bonjour monsieur Oui, j'aurais Vous êtes Vous êtes Vous êtes La parfaite illustration De l'élève De l'étudiant Qui doit Prolonger ses études Oui, oui, oui Quelques déchèques Évidemment Non, j'avais une question Concernant l'armement Est-ce que finalement La réponse A la question de l'armement Vendu Pas vendu Est-ce que Zelensky N'a pas répondu Un petit peu A cette question-là En disant Qu'il nous aide Participera A la reconstruction Plus tard De l'Ukraine Et j'avais Une autre question Liée fondamentalement A votre Votre Explication Votre vision Évoquant plutôt Une guerre d'attrition Entre Entre l'Ukraine Et la Russie Est-ce que finalement Compte tenu Du rôle majeur Des Etats-Unis Tout le monde A en ligne de mire Comme date butoir La prochaine élection américaine Quand un petit peu La clé De ce qui peut se passer Demain Pour résoudre Cette question De ce conflit ukrainien Je vous remercie Alors sur le Sur le premier point Si vous me permettez C'est plus compliqué Que ça Parce que Zelensky Et autres Ils peuvent dire Effectivement Grâce On va vous remercier En vous faisant Reconstruire L'Ukraine Sauf que Qui va payer C'est pas l'Ukraine Qui va payer Donc ça veut dire On vous remerciera De bien vouloir Nous redonner De refinancer En fait Cette reconstruction Je crois pas Que ce sont les Russes Qui le financeront Entre parenthèses Etc Alors Ce qui est vrai Je parlais tout à l'heure De contrepartie C'est que L'Ukraine Quelles que soient Ses frontières futures L'Ukraine Sera Dans le camp occidental L'Ukraine Je dis bien Quelles que soient Ses frontières futures Vous entendez La remarque Mais sera Dans le camp occidental Il y aura De toute façon Une Besoin D'une nouvelle architecture De sécurité Après Et c'est dans le cadre Evidemment De ce De ce Nouveau camp occidental Que se posera Globalement La question Qui paye quoi Au bénéfice De qui Et les américains Ont évidemment Une part Très importante Du gâteau Alors En ce qui concerne Le second point Vous avez Evidemment Raison De tirer l'attention Sur la situation Aux Etats-Unis C'est d'ailleurs La question Qu'on se posait Avant les élections De novembre Parce que Ce qu'on appelle Les mid-term elections Aux Etats-Unis Parce que Avant ces élections Les perspectives Ataient plutôt D'une victoire Des républicains Et si La crainte Était Que Les républicains Ils n'étaient pas Très chauds Pour continuer A soutenir Les ukrainiens A cette échelle Et donc La Relative Défaite Des républicains A été une bonne nouvelle Pour les soutiens Des ukrainiens Maintenant En effet Dans deux ans La situation Politique intérieure Aux Etats-Unis Jouera Oui Un rôle Très important Mais enfin Ca fait encore Deux ans D'ici là Bonjour Je suis au lycée Sophie Germain Et j'aurais aimé Savoir Je m'appelle Lucie Dans le quatrième Et j'aurais aimé Savoir Pourquoi est-ce qu'il y a eu Si peu d'intervention Enfin de réaction Au moment de L'annexion De la Crimée Je pense qu'il y a Un ensemble De facteurs D'abord Là encore Je distingue Les Européens Et les Américains Bon C'est-à-dire que Les Américains Se sont intéressés De très 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 près A l'Ukraine Dès la chute De l'Union soviétique Dès la chute Moi je suis allé En Ukraine En 1990 L'Ukraine Était encore Dans l'Union soviétique J'ai été stupéfait Par le nombre D'Américains Qui étaient Partout A Kiev Je pourrais Vous en parler Longuement Et tout ceci N'a fait que Se déployer Ensuite Il y a Toute une Il y a toute Une saga Derrière tout ça Mais les Européens N'ont pas été Et puis vous avez aussi Toutes sortes de visions De visions géopolitiques Pour le coup Les Brzezinski Etc Vous avez dû en entendre parler Qui attachaient Une importance considérable A l'Ukraine A ce que l'Ukraine Rentre un peu Dans la sphère occidentale Les Européens N'ont pas été Très attentifs à ça Il faut bien voir Que moi comme français Et malgré mon métier Je ne voyais pas Je voyais l'intérêt Qui portaient Les Américains Etc Mais je ne sentais pas Les Européens Et les Français En particulier Particulièrement Intéressés A ce sujet Mais le résultat C'est que Le rôle des Américains S'est développé Bon Il y a eu ensuite Toutes Les Maïdan Etc Révolution orange Maïdan Qui se sont passées En Ukraine Et Poutine Avez Préparé Il est clair Qu'il y avait Une préparation D'un scénario D'annexion De 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 la Crimée Mais Dont en tout cas Moi je n'avais jamais Entendu parler J'espère Je suppose Que Les spécialistes Des renseignements De Différents pays Avaient eu Vente De ça Je n'en suis pas sûr D'ailleurs Pour ce qui concerne La France Mais en tout cas Ce plan a existé Parce que militairement L'opération A été réalisée Militairement D'une façon Impeccable Militairement Et d'ailleurs C'est peut-être aussi Un complément De réponse A la question Qui a été posée Tout à l'heure Parce que L'opération militaire De 2014 A été exécutée A été exécutée Tellement bien Que certains Ont pu Que les Russes Eux-mêmes Ont peut-être pensé Que ça allait marcher Aussi bien En 2022 Voyez-vous Alors Le dernier point Et je sais que c'est un point De controverse C'est un point De controverse Mais Il y a Beaucoup de gens Qui pensent Que la Crimée Était Essentiellement Un territoire Russe Alors Je sais que C'est un point De controverse Qui suscite Des passions Mais enfin En ce qui concerne Le droit International Ce qui est incontestable C'est que L'Ukraine Était En tant qu'État Membre De l'Union Soviétique La configuration Des frontières Internes A l'Union Soviétique C'était une affaire Essentiellement Administrative Et la fameuse histoire Que pour des raisons Diverses et variées Khrushchev A l'époque Avait Mis La Crimée Dans l'Ukraine C'est une histoire Qui est parfaitement Incontestable Et exacte Donc vous avez Toutes sortes En tout cas Je ne sache pas Que la population De la Crimée Se soit révoltée Contre Cette annexion Vous voyez Donc tout ça Ça nourrit évidemment Beaucoup de Discussions Actuelles Historiques Et qui pèseront Sans doute aussi Sur le futur Bonjour Je m'appelle Sixtine Merci monsieur Je suis du lycée Je suis du lycée Notre-Dame de Sion On a évoqué La question De la résilience De la population Ukraïnienne Et du patriotisme Russe Est-ce qu'on peut Espérer Un sentiment De révolte Ou de contestation De la part De la population Russe Et si oui Est-ce qu'un effondrement De la Russie En sera le résultat Comment dire Direct Pourquoi espérer Vous dites espérer Peut-on espérer Est-ce que C'est une question piège Que je pose Non mais Il y est présent Mais à une échelle Assez restreinte Est-ce qu'on peut Espérer Est-ce qu'il gagne En ampleur Malgré Toutes les Sanctions Qui peuvent être Exactées Écoutez Très franchement Je n'en sais rien Parce que Il y a des choses Quand je dis Je n'en sais rien Rassurez-vous Ce n'est pas L'ignorance absolue D'ailleurs sinon On ne m'aurait pas invité Bon Non Ce que je veux dire C'est que La Russie La Russie A une histoire Et c'est une histoire Assez tragique Finalement L'histoire de la Russie Et c'est une histoire Qui est remplie D'aventures D'un terme de romantisme De défaite Et de remontée Je ne suis pas spécialiste D'histoire militaire Mais les guerres De la Russie Ont souvent Commencé très mal Et vous voyez bien Qu'aujourd'hui Il y a On a l'impression Qu'ils sont En train De Je parle des militaires De se ressaisir C'est extrêmement difficile Nous avons l'habitude Aussi Les pays occidentaux Nous voyons surtout Des élites Très occidentalisées Nous voyons Il est certain Que les 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 gens De la nomenclatura Les Oligarques Etc Ils ne sont pas contents Qu'on leur Confisque leur yacht Et De ne plus pouvoir Tout simplement Sortir Aller visiter Les pays occidentaux Se faire soigner En France Ou en Allemagne Etc Tout ça Est certain Maintenant La profondeur Du peuple russe Qui est extrêmement divers Qui n'est jamais sortie De 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 extrêmement loin. Comment vont-ils continuer de réagir ? Je n'en sais rien. Sur le plan strictement économique, je comprends un peu mieux, parce que sur le plan strictement économique, il faut voir que les soviétiques vivaient un peu... Ils avaient un très mauvais système économique. Et donc, ils étaient habitués à se débrouiller assez bien, à s'adapter assez vite aux situations les plus invraisemblables. C'est aussi un peuple d'ingénieurs. Il y a énormément d'ingénieurs. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup, dans les pays communistes en général, énormément de dirigeants étaient des gens qui avaient des formations d'ingénieurs, parce que les ingénieurs, au moins, ils savent bidouiller les choses pour que ça marche. Simplement réunir une usine à une autre, organiser des transports, que sais-je. Bon. Et effectivement, on voit bien qu'ils se sont débrouillés assez bien, avec toutes sortes aussi de commerces illicites, qu'on nous appelle réunions illicites, avec des pays voisins, même parmi les pays qui les ont condamnés sur le plan juridique pour leur invasion. Donc tout ça fait un gigantesque système D. Alors, cette question de la résilience, c'est justement l'un des facteurs clés que nous allons observer tous autant que nous sommes dans les mois et peut-être les années qui viennent. malheureusement, l'heure tourne. On va prendre une dernière question. Je crois que les jeunes filles qui sont là avaient levé le toit en premier. Je sais, c'est injuste. Bonjour. Trois questions rapides. Bonjour. Je m'appelle. Attendez, ça ira plus vite. Chut. Oui. Bonjour. Je m'appelle Tia. Je suis au lycée Camille Claudel. Et on a pu, enfin, vous avez pu aborder au début de votre conférence la crise économique en Russie. Et je voulais savoir si, à la fin de cette guerre, dans un futur proche ou lointain, il y aura une crise économique en Occident, c'est-à-dire en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, ou si on s'en sortira en quelque sorte bredouille. Peut-être juste une toute dernière question. Mais la crise économique, on l'a déjà. Non. Alors, il faut... Bon. Alors, là aussi, je crois qu'il faut raisonner avec une certaine humilité. Nous avons montré... Maintenant, nous, c'est les Occidentaux, particulièrement les Européens. Nous avons montré ces dernières années, et les Européens, pour être même plus précis, l'Union européenne. Nous avons montré à propos de la COVID ou du COVID, et nous avons montré aussi, dans la première phase de cette guerre, une capacité d'organisation à court terme qui était assez remarquable. Et nous avons aussi, eu ces mouvements d'opinion, de soutien massif et unis, qui sont aussi, du point de vue historique, quelque chose d'assez remarquable. Maintenant, vous voyez bien que la crise de l'énergie, par exemple, telle qu'elle se développe aujourd'hui, c'est une affaire de longue haleine. C'est quelque chose qui va durer plusieurs années. même dans le meilleur des cas, vous voyez, à partir du moment où les approvisionnements venant de la Russie, en gaz, en pétrole, etc., sont complètement rompus. comment est-ce que les populations européennes vont vivre avec ça pendant plusieurs années, si l'inflation continue ? Un pays comme la France, là, je vais reprendre ma casquette de l'économiste que j'ai été, un pays comme la France est bourré de dettes. On ne s'en rend pas suffisamment compte. à un moment ou à un autre, et vous pouvez avoir une grande crise économique en France, macroéconomique, j'entends. Qui sera élu président de la République ? Qui sera élu président de la République ? On parlait des Etats-Unis, mais en France. Vous voyez que ça pourrait avoir, suivant les cas, aussi des effets considérables. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur toutes ces questions. Je prends encore deux questions très rapidement. Bonjour. Allô, un, deux, un, deux... Oh, mais non ! On vole ma question. Allez, la parole ici, d'abord. Bonjour. Céline Marabi, du lycée Louise-Michel à Champigny-sur-Marne. J'aimerais savoir comment et peut-on juger les crimes de guerre ? Comment les qualifier ? Et s'agit-il de crimes contre l'humanité ? Merci. Et merci pour votre conférence, d'ailleurs. Non, 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 mais c'est une... J'adore cette dissipation. Écoutez, c'est une excellente question. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une question qu'il faut poser aux juristes. Bon, je ne suis pas spécialiste du droit international, mais il se trouve que j'ai fait, il y a quelques semaines, le discours d'accueil à l'Académie des sciences morales et politiques, d'un éminent spécialiste du droit international. Et j'ai lu ses œuvres, parce que ça valait mieux pour pouvoir faire le discours, et il y a... Et j'ai vu ce qu'il avait écrit sur cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, du point de vue strictement juridique, du point de vue strictement juridique, c'est une question extraordinairement complexe. Et j'emploie le mot complexe. Donc, si vous entendez par là que Poutine, les généraux russes, etc., seront rapidement condamnés à comparaître devant un tribunal international bien délimité du point de vue juridique, Si c'est ça, je pense que les chances sont extrêmement minces. Mais là, c'est une réponse sur un terrain juridique. Et la question, autrement dit, est une question qui est extrêmement technique. Oui, technique. Et je doute, par conséquent, que les réponses que beaucoup de gens attendent puissent être obtenues dans un avenir prévisible. La dernière question. Un, deux. Bonjour. Iliane Belkacem, du lycée Camille-Claudel. Que pensez-vous de la couverture médiatique de Zelensky et de son rôle dans cette guerre ? Extraordinaire. Extraordinaire. Parce que voilà un homme que peu de gens prenaient au sérieux avant la guerre. et extraordinaire parce qu'il faut bien voir qu'au début, au début de cette guerre, il a vraiment risqué sa vie. C'était, il aurait pu être assassiné, il aurait pu être prisonnier. Et c'est tellement vrai, d'ailleurs, que les Américains, si je ne me trompe, lui avaient proposé de l'exfiltrer. Et il est resté en Ukraine. Donc, il a eu un comportement qui mérite d'être qualifié d'héroïque. Et il a, de surcroît, il a montré des qualités. Alors, on connaissait ses qualités d'acteur, etc. Il avait fait rigoler tout le monde, tous les Ukrainiens, mais là, il a montré en effet des qualités de communication tout à fait exceptionnelles. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est, quand on va rentrer dans une phase où les talents politiques prendront une importance croissante, est-ce qu'il restera à la hauteur des enjeux jusqu'au bout ? Mais oui, il a joué un rôle absolument considérable. Merci. Je vous demande maintenant d'accueillir M. le recteur qui va conclure cette séance. Merci. Merci beaucoup. Oui, simplement quelques mots pour conclure cette quatrième conférence de l'année du cycle des académiciens en Sorbonne. Bien sûr, pour vous remercier, M. l'académicien, pour cet exposé, remarquable par sa clarté, sa franchise, les horizons qu'il ouvre, pour une compréhension plus fine de l'histoire en marche, de l'histoire très complexe qui est la nôtre. Merci également à tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de cette nouvelle conférence, aussi bien du comté de l'académie que du rectorat. Je tiens aussi à remercier M. le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, dont je salue la nomination, et qui a accepté de reprendre le flambeau de ce cycle de conférences qui a été initié par son prédécesseur, Jean-Robert Pitt, que je salue également. C'est toujours une joie pour moi d'accueillir les élèves, les professeurs dans ce prestigieux amphithéâtre, grand amphithéâtre, qui est aussi une part de notre histoire nationale, puisque, comme vous le savez sans doute, pour ceux qui ont suivi l'actualité, dimanche dernier, le président de la République et le chancelier allemand étaient ici pour les 60 ans du traité de l'Indié. Donc, merci aux élèves pour leur participation, toujours active. J'espère, M. l'académicien, que vous avez su apprécier leurs questions, leur attention. C'est vrai que nous vivons, avec cette guerre en Ukraine, quelque chose qui nous touche très profondément, nous autres Européens. Donc, il y a la part de l'émotion, mais nous sommes ici dans un lieu qui doit nous rappeler que tout doit d'être étudié au prisme de la science. de l'histoire, de l'économie, de la géopolitique, car seules ces approches nous permettent de prendre intelligemment du recul et de construire une réflexion à partir des images et des actualités que nous voyons chaque jour. Je terminerai en citant mon cher Romain Roland, qui, en 1915, dans un court manifeste qui fit polémique, dans un texte qui s'appelle Au-dessus de la mêlée, a écrit « Un grand peuple assailli par la guerre n'a pas seulement ses frontières à défendre. Il a aussi sa raison. Il lui faut la sauver des hallucinations, des injustices, des sottises que le fléau déchaîne. À chacun son office, aux armées de garder le sol de la patrie, aux hommes de pensée de défendre sa pensée. » Les hommes de pensée, de défendre la pensée, c'est bien là un enjeu de la recherche, en particulier en temps de guerre, défendre le temps long de l'histoire et de la réflexion pour nous apprendre à nous repérer dans l'immédiateté du conflit et de l'actualité sans sèche, sans non. Mais un grand merci à vous, monsieur l'acadministère. Applaudissements Sous-titrage ST' 501